Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Fairy Tail Avec Elfman qu'on avait débloqué la dernière fois puisqu'on avait terminé de débloquer tous les personnages On avait commencé par les deux filles et ensuite par Elfman et Léon dans le dernier épisode Et donc aujourd'hui on va pouvoir attaquer d'autres aspects du DLC que les personnages Et je pense qu'on va tout simplement attaquer un peu le bout d'histoire qui a été rajouté dans le DLC Alors j'ai juste peur qu'on soit obligé d'utiliser certains personnages et notamment pas les nouveaux qu'on a débloqués Mais enfin bref pour l'instant on va rester avec cette équipe là Du coup Léon, Réby, Elfman et Lissana qui sont les 4 personnages du DLC Et Gadjil qu'on a pas tant joué que ça Et du coup et bien si je regarde la carte en fait Et bien il y a un endroit où il faut qu'on aille pour la suite de l'histoire C'est à Crocus Donc direction la capitale Hop Et en fait à un moment je m'étais rendu compte en off et je m'étais dit Ah mais j'ai une mission encore à faire, j'ai pas terminé le jeu Après j'ai dit ah mais si c'est le DLC Du coup c'est pour ça que pour l'instant je n'y avais pas été tout simplement Allez On va arriver à Crocus Tranquillement Voilà Et donc il faut qu'on aille là-bas Il y a un espèce de portail Et donc en fait je sais pas si vous vous rappelez Dans l'épisode dans lequel j'ai activé le DLC Alors ça date d'il y a quelques épisodes maintenant quand même Mais au final ça m'avait spammé de plein de petites pop-ups en me connectant Et notamment il y en avait une qui disait Pour l'histoire machin Faut aller au portail à Crocus Et bah justement ça parlait de ce portail là Voilà Et donc on va pouvoir un petit peu Voir ce qu'il se passe ici L'interstice dimensionnel Et bah on va chercher A quel état je souhaitais-vous reprendre ? Bah un Je suis jamais allé donc Commençons par le commencement Tout simplement Oh Où est ton nom alors ? Oh Bienvenue Cet endroit éloigné du monde mène au passé et au futur Et relie le temps et l'espace Les êtres et objets de toutes les époques et dimensions Errent dans ces lieux Tout comme moi Sois prudent si tu souhaites avancer Cet endroit change librement de forme Seuls ceux qui iront de l'avant seront témoins de ce qu'il s'y passe Une rencontre surprenante t'attendra peut-être au bout de ton périple Alors Structure de l'interstice dimensionnel Se compose de plusieurs étages Le terrain de chaque étage est généré aléatoirement Pour accéder à l'étage suivant Vous devez atteindre la sortie de l'étage en cours Plus vous progresserez Plus les ennemis sont puissants Et des boss vous attendent à certains étages Le nombre d'étages disponibles augmente au fil de votre progression dans l'histoire Ok D'accord d'accord Bah du coup moi vu que j'ai terminé l'histoire Globalement On peut se dire que j'ai accès à tout On peut se dire que j'ai accès à tout Ok Bon alors attendez Il y a les premiers monstres Hop Je viens de pas battre mais je ferai mon Oh mais du coup c'est cool On peut jouer avec les nouveaux personnages Donc ça c'est très très bien Ok Alors je me rappelle plus ce qu'on avait regardé avec Avec Lissana les attaques qu'elle avait Oh ils sont au niveau 10 Ok d'accord Ça sert à rien de se prendre la tête Mais Là je touche les deux Non je touche pas les deux Rue et deux harpies Vas-y on va faire ça Juste pour voir Hop Ok Je crois qu'effectivement On avait peut-être déjà vu cette attaque Je sais plus Bah ouais Bon niveau 10 effectivement Clairement il n'y a pas de difficulté du tout Voilà Hop Bien joué Lissana Et pendant ce temps là du coup Ils vont gagner des petits points là Pour reset là Un niveau je sais pas quoi Alors par contre on peut pas regarder la carte Ah non il n'y a pas de carte au final Il n'y a pas du tout de carte Bah écoutez on va essayer d'avancer Ok bah là il n'y a rien justement D'accord donc au final c'est un espèce de grand Ah ouais par contre je me fais attaquer En fait on n'a pas vraiment de vision Bah c'est vrai que déjà il n'y a pas de carte Est-ce que je peux fuir les combats ? Ah je peux fuir les combats au final On peut fuir les combats tout simplement Hop C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de vision là dedans Ok là il faut faire 500 dégâts et plus Bah écoutez on va faire ça Je pense que c'est jouable clairement Hop je n'aime pas de battre T'inquiète pas T'inquiète pas Rebby T'auras pas de battre normalement Allez attaque Féline sur les deux Normalement ça suffit largement Voilà J'avais pas vu le dernier coup là comme ça Ok et le petit passage qui est débloqué Alors est-ce que le passage c'était là où il y avait la suite Ou est-ce que c'était là où il y avait juste un coffre ? Je ne sais pas parce que j'ai vu qu'il y avait un coffre ça c'est sûr Hop voilà un petit coffre Mais au final je me demande si c'est pas juste un coffre ici Ouais ça a l'air d'être juste un coffre Ok alors par contre je ne sais pas à quel point c'est grand ce truc Ok Et par là Ah il y a un chemin par là Ok ah ça doit être ici la suite Donc on va essayer d'y aller Ok voulez-vous monter à l'étage suivant ? Bah ouais ouais tout à fait Tout à fait tout à fait Au final c'est que des étages comme ça Ok donc là on est à l'étage 2 Au final on est obligé de l'affronter Ah non on n'est même pas obligé Alors que pourtant elle était pile poil en face Bon au début on va peut-être un peu skipper Parce que je vous avoue que On va affronter les niveaux 10 Clairement ça apporte rien du tout Donc on va essayer plutôt de passer rapido les étages Mince Je me suis fait attaquer Enfin c'est pas que je me suis fait attaquer C'est que j'ai foncé dans le tas surtout Hop Ouais c'est du coup on n'a pas de carte C'est un petit peu Un petit peu la misère Bon j'avoue que j'avance Bah bon j'avance un peu à A comment dire A l'aveugle mais c'est pas grave Ok Allez bon par contre je sais absolument pas Combien d'étages il y a Ouf Alors là on est sur du gros monstre déjà Un peu plus gros On va regarder quel niveau ils sont Hop Bah d'accord J'ai tellement spammé que j'ai même pas vu quel niveau c'était Bon en tout cas on arrive très facilement à les battre Donc il n'y a pas de problème Alors fire Ah oui d'accord Ah oui c'est au niveau 11 Ah Ok je pensais que ça allait gagner genre peut-être 5-6 niveaux Un truc comme ça Mais effectivement s'ils sont que niveau 11 Les tâches 3 A mon avis il y aurait bien une centaine de niveaux Un truc dans le genre Hop Ok Allez j'affronte ce petit loup là Bon Ok on a gagné des petits points là C'est très très bien On va essayer de D'avancer quand même Bon j'avoue que Au final est-ce que j'ai eu un coup de chance de tout à l'heure De tomber à peu près au bon endroit ou pas Je ne sais pas Bon je pense qu'on va Hop On va fuir déjà Ça c'est sûr Je pense que je vais essayer d'avancer Genre Beaucoup plus loin Parce que là c'est vrai que ça va pas être très très Passionnant de D'affronter du niveau 11 clairement Hop Ah mince 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 Hop On va voir on va voir on va voir Non mais On va fuir Fui fuir fuir On va aller par là bas Ah Il n'y a rien du tout Ah par contre en face il y a peut-être un chemin Par là Oui là bas Il y a la suite Allez On avance On avance on avance Et bien écoutez Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on va avoir Ah Je vais dire c'est un peu plus long mais non Et bien écoutez voilà Là on est au 4 Je pense que je vais continuer à avancer Je vais certainement vous faire une ellipse Parce que bon Ce n'est pas non plus ultra passionnant D'affronter des niveaux 11 au cas où Dès qu'il se passe quelque chose Ou qu'il y a un changement etc Je vous reprendrai Mais je vais essayer d'avancer de mon côté Pour vous passer ça Tranquilou Voilà donc bah écoutez A tout de suite Oh Alors je vous reprends On est arrivé à l'étage 5 Donc au final Bon je vous ai peut-être juste ellipsé un étage On arrive à l'étage 5 Et Bah là j'arrive dans un grand endroit ouvert Je pense que c'est un boss Et qu'on est obligé de l'affronter pour Est-ce que je peux l'esquiver ? Je ne sais pas Attendez on va essayer de voir si on peut l'esquiver Ah non on ne peut pas Parce que là je suis clairement passé assez loin Ok Donc a priori il y aurait peut-être des boss Tous les 5 niveaux Un truc comme ça Hop On va regarder Berserker Bon il est niveau 15 Par contre le boss Donc effectivement Ça va pas non plus être de la folie Hop Oh je l'ai même pas tué en un coup Je l'ai même pas tué en un coup Attention il résiste On sait jamais Là clairement Bon ok Parfait Vas-y Réby Ouais J'adore Réby J'adore Hop Yeah Bien joué Bien joué bien joué Ah je suis content en tout cas C'est que On puisse Ok vous avez à présent accès aux étages ci-dessous 6-10 Ok Après avoir battu un boss Vous pouvez rejoindre votre QG en prenant la sortie Lorsque vous reviendrez au donjon Vous pourrez recommencer du premier étage Ou de l'étage supérieur à celui du boss que vous avez Battu D'accord Lorsque vous revenez tous les ennemis réapparaissent Ouais C'est pas très grave C'est pas très très grave Ok Et bah écoutez Allez On fonce On va continuer Donc je suppose que là Ça va peut-être changer un petit peu d'aspect Bah non Nous on va monter On va monter On va monter Hop Est-ce que ça change d'aspect Ou on est encore dans des espèces de couloirs Avec des cristaux Non on est encore avec des couloirs Avec des cristaux Bah écoutez Attendez On va juste Je vais juste lancer un combat avec vous Pour voir A peu près le niveau A quel point ça va augmenter Ouais bah du coup on a des niveaux 15 maintenant quoi Bon C'est pas non plus ouf ouf Bah écoutez je vous refais une petite ellipse Et puis bah on se retrouve à ce moment là à l'étage 10 Sûrement Pour le petit combat de boss quand même Je vais vous faire les combats de boss au moins Au moins au moins Allez Bon Nous voilà du coup A l'étage 10 Je vous avoue J'ai galéré sur l'étage 9 Je sais pas s'il était Beaucoup plus grand que les autres ou pas Mais j'ai cherché pendant au moins 4-5 minutes Mais bon Ok Allez Ça fait un peu une espèce de labyrinthe En plus avec tous les monstres Que là j'ai pas envie d'affronter clairement Hop Je suis un disciple d'Houl Que la glace constructive te tue Hop Fais référence à Houl Ultra stylé Bon Il est niveau 25 Ok donc les monstres étaient niveau 20 à peu près Donc niveau 10 Le premier était niveau 15 Ouais et là 5 niveaux de plus On est à 10 niveaux de plus Ok Bon il y en a peut-être pas Je sais pas Je sais pas Ça dépend de la vitesse à laquelle ça monte Bon pour l'instant c'est quand même très Attends Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Euh Eldegade T'as pas des attaques plus puissantes ? Non Ah par contre il aurait peut-être fallu Qu'on débloque Euh Un peu les Les liens d'amitié entre eux Hop Tempête de Harpie Ok Très bien Effectivement il aurait peut-être fallu qu'on débloque un peu Leur rang de personnage T'as aucune attaque qui est efficace ? Ah ouais non Allez toi toutes tes attaques ont la même puissance Bon en même temps Ce qui est assez logique Mais bon Hop Allez tiens Je vais te brûler Parfait Ok Très bien Gadjil A toi de jouer Bon je pense que tu vas le terminer Gadjil Eh n'empêche il a fallu 4 attaques Pour le boss Quand même Quand même quand même Alors qu'il n'était que niveau 25 Alors bon Pas galéré mais bon Ok et donc du coup là j'ai accès aux étages 10 Enfin 11 à 15 Eh bah écoutez on se retrouve à l'étage 15 Ok Nous voilà à l'étage 15 Alors je me suis mis avec Lissana Pourquoi ? Parce que je me suis dit que vu qu'elle est plus petite Peut-être que j'arrive mieux à esquiver les monstres Alors j'avoue que j'ai pas spécialement vu la différence Mais bon voilà c'est peut-être psychologique Mais au moins voilà Je me dis que j'y vois un petit peu mieux avec Lissana Plutôt qu'avec Elfman le gars ultra baraque juste devant Bref donc on a un berzac de métal ici Niveau 35 Ok parce que les monstres étaient niveau 27, 28 Ok donc au final ça gagne 10 niveaux tous les 5 étages J'ai l'impression Très bien Très très bien Eh bah écoutez là niveau 35 Je pense qu'on a pas besoin encore d'utiliser la jauge féerie On commencera peut-être à l'utiliser à partir du prochain niveau Hop Je vois même pas sa vie Ouais non c'est bon largement Par contre ils ont pas de faiblesse C'est ça qui est dommage C'est ça qui est dommage Et c'est quoi leur Ouais non ils occupent qu'une seule case Donc de toute façon ça sert à rien d'utiliser des attaques Des attaques qui prennent Comment dire Qui prennent plusieurs cases Ça n'apporte pas grand chose Ok Allez vas-y Très bien Bon il est à la moitié de sa vie On va peut-être subir une attaque de lui Tempête de harpie Parfait Et encore je suis même pas sûr Allez Bim Bon par contre on rencontre Plein de monstres un petit peu différents Des monstres qu'on a rencontré J'ai vu des monstres de l'île de Tenro J'ai vu Les monstres Des espèces de mini dragons Là qu'on avait affronté Quand il y avait eu L'attaque des dragons Les attaques d'Elfman au final Sont pas si fortes que ça Au final ouais On avait pas vu Toutes les attaques Point viril Tiens d'ailleurs c'est quoi point viril Ok Ah il se transforme pas Donc il a quand même What ? Mais c'est Ichiya qui fait ça Pourquoi t'as fait ça ? Mais effectivement Il se transforme pas tout le temps Ah intéressant 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 Et on a accès aux étages 16 à 20 Bah écoutez je vais juste Rentrer dans le portail Pour voir un petit peu Les prochains monstres A quoi ils ressemblent Histoire de vous montrer Quand même un petit peu A quoi ça ressemble Donc on va On va monter On va monter Tant qu'on peut Tant qu'on peut Tant qu'on peut Ah de toute façon Je vous fais des ellipses Parce que sinon Moi je suis déjà A plus d'une demi-heure De tournage Ok là tiens C'est marrant Il y a l'air d'avoir Une ambiance Un peu plus rose Un peu plus poussiéreuse Ou je ne sais quoi Et bah écoutez Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai que là Ça a changé pour le coup Ça a un petit peu changé Bon Je sais pas ce qu'il veut Bref Et bah en tout cas Attendez On va vite faire regarder A quel niveau Sont les monstres Oh niveau 35 Au final ouais Dès qu'on bat un boss Niveau On va dire niveau 35 Il est niveau 35 Ok Bon pour l'instant Je peux encore fuir Donc je fuis Je fais pas les combats Clairement je vous le dis Mais Mais voilà On se retrouve Au prochain boss Alors Oh tiens Il y a même ces monstres là Bon On arrive Au niveau 20 Oh Mais c'est qui J'arrive pas à reconnaître C'est Ultia J'allais dire C'est pas un gros boss Là Oh On va affronter Ultia Alors ça Je m'attendais pas Ça je m'attendais Clairement En fait je pensais Qu'on allait avoir Des boss Des boss Des boss Jusqu'à peut-être Un certain niveau Genre le dernier boss Ça aurait été Quelqu'un de différent Ou je sais pas Mais je m'attendais pas À affronter Ultia En plus j'ai plus ma jauge férie Parce que je viens de l'utiliser Pour casser un obstacle Euh Et bah écoutez C'est pas grave Alors Ultia par contre Elle a des résistances Et elle a de la résistance À tout ce que l'Isana peut faire Et bah écoutez On va faire juste ça Pour lui baisser Pour lui baisser son attaque Ok Ah Sympa 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 Ok Gadjil qui attaque derrière Très bien Alors Flash forward Ok Bon On le tient bien Parce que bon J'ai pas regardé son niveau Mais attends Vite fait son niveau Ah elle est 45 Ouais bah c'est logique Vu que l'autre était 35 Donc ça Ok Et ça Bon au final Ça a la même puissance C'est juste que l'autre Ça touche 4 cases Mais j'ai pas besoin Que ça touche 4 cases là Vu qu'elle est toute seule Ok Ah par contre ouais Effectivement ça aurait été bien D'avoir la jauge férie Pour faire les attaques Mais bon c'est pas grave Bon la prochaine fois J'essaierai quand même De recharger la jauge férie Avant le boss Parce que là On va commencer à taper Dans des niveaux 45 Bon là 55 Le prochain je pense Augmentation des attaques On peut faire ça Vas-y attends On va essayer Ah ouais mais c'est que pour 1 Je croyais que c'était comme Grey un peu Titan feet de glace Vas-y je vais essayer ça J'ai jamais fait Hop Ah ok ouais Donc en gros C'est un gros coup Qui arrive comme ça Ok donc t'as pas d'attaque Efficace contre elle Et bah écoute C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Diminuer la défense Ça peut être très cool J'ai qu'à l'air De pas mal Pas mal résister Mince Attends qu'est-ce que je fais Super coup d'épée De beast Ok Et du coup Tu dois avoir une autre attaque En fait toutes les attaques De beast c'est du feu Toutes les attaques De balkan c'est du normal Et les attaques De lizard man c'est de l'eau Ok ouais ouais Pas mal Pas mal pas mal Et ça Récupération Ok ajoute contre Non bah écoute On va faire ça Ou alors l'autre Je sais pas Ah l'autre c'est 2 de puissance Non on va aller On va faire le coup de colère De beast Bim Ok Un petit coup Et puis il y a Une espèce de Tornade derrière Bon toi malheureusement Tu n'as pas d'attaque Efficace Donc il va falloir taper Avec ce que tu peux On va dire ça comme ça Très bien Bon par contre Ça lui baisse sa défense Son attaque Donc c'est très bien aussi Couronne de rose des glaces Oh Attention Oui j'avoue en plus J'ai pas tilté Mais Léon qui affronte Oulthia du coup Dans l'histoire Parce que j'allais dire Ah Léon Elle utilise la magie de glace Comme toi Mais oui évidemment Evidemment Eh oui Il affronte la fille De sa menteur Hop Je sais pas s'ils sont Beaucoup croisés Oui ils se sont croisés Mais pas beaucoup quoi Ok Bon Allez allez Il est temps de Bon du coup ça On a vu que ça faisait pas grand chose Bon en même temps T'as pas beaucoup d'attaques Qui vont faire grand chose Dragon de glace Tiens on l'a jamais vu ensemble Je crois Ah bah je l'avais même Jamais vu du tout Oh elle est stylée Elle est stylée Ça ressemble assez bien A ce qu'il y avait Dans l'anime De ce que je me souviens En tout cas Hop Bon je sais que j'aurais pu Utiliser la La jauge férie Mais clairement là On en avait fini Ça servait à rien Bon Parfait Et en plus c'est Réby Qui termine l'ultia Yes Yes J'adore Une petite pisse Comme ça à la fin Parfait Lacryma scintillante Vous avez accès Aux étages 21 à 23 D'accord Et bah je pensais Que du coup Vu que c'était Réby Ultia Qu'on allait avoir Un truc un peu spécial Mais Bah pas a priori Ok Et bah Je vais continuer de monter Alors Je vais peut-être pas M'arrêter à tous les boss Parce que si c'est des boss Classiques Entre guillemets Bon Je pense que vous avez vu A quoi ça ressemblait Par contre si c'est des boss Un peu spéciaux Genre comme Ultia Là par exemple Je vous montrerai peut-être Le combat Et bah écoutez Moi je vais continuer D'essayer d'avancer En esquivant Les loups En même temps Et en avançant Donc vous voyez Qu'aussi les obstacles Plus ça va Plus il faut faire de dégâts Pour les casser Donc là effectivement 10 000 de dégâts Bah eux ils font pas 10 000 de dégâts En une attaque Donc globalement Je suis obligé d'utiliser La jauge féerie Bah tiens on va le faire ensemble Voilà Tant que je vous ai Je vais l'utiliser pour casser l'obstacle Alors je vous avoue Que les obstacles Je les casse pas tous Mais quand j'ai un combat Qui est déclenché Et que ça me dit Qu'il y a un obstacle à côté Bon bah j'en profite Quand même Hop Bon là c'était 10 000 De toute façon C'est bon On peut s'arrêter Voilà Très bien Et de toute façon Il va venir Terminer Aigle de glace Stylé Stylé Non ils sont stylés Franchement les attaques de Léon Ils sont plutôt bien Plutôt bien faites Ok Je vais vite fait regarder Ce qu'il y a dans le coffre Avec vous Et ensuite Bah écoutez On est reparti je pense Pour une autre ellipse Et puis je vous retrouverai Bah du coup après Pour les combats de boss Mais là où il y aura Des combats de boss Peut-être un peu plus intéressants Que juste Des monstres classiques On va dire ça comme ça Ok Bah juste un éclat de lacrime Bon Et bah écoutez A tout de suite Ah Natsu Ignir Qu'est-ce qu'il y a Natsu J'ai entendu la voix d'Ignir Par ici Attends Qu'est-ce qu'il te prend Attends Natsu Je n'ai rien entendu Et toi Wendy Non Moi non plus Mais Si Natsu le dit Allons-y Nous aussi Oh Oh Alors Ouais j'allais dire Je suis juste Au niveau 25 Pas plus que ça Et donc Il vient d'y avoir Une petite cinématique Avec Natsu Et donc On va avancer Ignir T'es où Je suis là moi Réponds moi Vous voilà enfin Natsu dit qu'il a entendu La voix d'Ignir On a rien entendu nous Il a peut-être mal entendu Je l'ai entendu je vous dis Elle m'appelait C'était vraiment sa voix Calme-toi Natsu On te croit Tu l'as entendu Venir d'ici Ignir Réponds Natsu Je l'ai encore entendu Moi aussi Je ne l'ai pas entendu Mais J'ai ressenti La présence d'un dragon Il resterait donc Des âmes de dragon ici Dans ce cas En utilisant ta magie Wendy Oui Je vais essayer Je capturerai ta voix Amérante Milky Way Mais qui voilà Ignir Papa Il était vraiment là Une chasseuse de dragon céleste Nous nous retrouverons Natsu Le père de Natsu Je ne l'avais qu'aperçu Je ne l'avais qu'aperçu avec Tartarus Mais quelle puissance extraordinaire Je ne l'avais qu'aperçu avec Tartarus Et vous ? Nous sommes des camarades de Natsu Pas besoin de vous présenter Je sais très bien qui vous êtes Je vous observe Depuis Natsu Merci de vous occuper De mon imbécile de fils C'est un honneur de vous rencontrer Ça fait un bail On se retrouve enfin Lâche-moi Mais Après notre dernier adieu Je ne pensais pas te revoir un jour Natsu Tu peux le toucher Le dragon qu'a invoqué Wendy Ne devrait pas avoir de corps C'est vrai ça Qu'est-ce que tu fais ? Tu frappes ton paternel On peut te toucher Comment ça se fait ? Parce que la magie de Wendy Est plus puissante qu'auparavant ? Non C'est grâce à la force du lien Entre Nier et Natsu Dis Les autres dragons Ils sont Oui Il ne reste plus que moi ici Mais Ils doivent nous observer Et nous ils sont Eh Ignir Je suis plus fort depuis mon entraînement Voyons qui est le plus fort Ne dis pas n'importe quoi Tu ne me battras jamais Ça reste à prouver Seul C'est impossible Mais Avec l'aide d'un camarade Peut-être Tu n'as pas assez gagné en puissance Le lien avec tes camarades Est aussi l'une de tes forces Mes camarades Allez Je viens avec toi Bien entendu Que je vais combattre avec toi Natsu Merci les amis Ça me file une pêche d'enfer Montre-moi Toute ta puissance Je vais me battre Ah et j'allais dire Est-ce qu'on a la team avec Natsu Mais non Mais non Mais non Mais non Parce que la team avec Natsu C'est notre plus forte Donc ça aurait été un peu plus simple Mais là non On est avec la team Sur laquelle on était Bon Eh bah c'est stylé ça C'est stylé C'est stylé Je ne m'attendais pas à ça Alors Pour tout vous avouer En fait je savais qu'il y avait une histoire Avec Natsu Dans l'interstice Mais du coup c'est pour ça Que j'étais pas sûr Qu'on allait pouvoir utiliser Nos nouveaux personnages Mais a priori on peut les utiliser Et ça bloque pas les cinématiques Donc c'est pas plus mal Ok Bah du coup A la base moi je me disais Je vais attaquer avec de l'eau Mais ça a pas l'air d'être Plus efficace que ça Donc je vais peut-être diminuer L'attaque Ah par contre Ignir Il occupe plusieurs places Donc ça peut être un bon plan Ah oui ça peut être un très bon plan De l'attaquer Avec des grosses attaques Plutôt On va faire ça Allez du coup on est parti J'ai pas regardé Il était niveau combien par contre Ignir Ok bon ça fait du dégâts en tout cas Parfait Ouais elle fait 9000 à elle toute seule C'est pas mal du tout Et le hurlement Ok Ils arrivent à monter à 20 000 à eux deux Ok hurlement du dragon Bon ça va Ça encaisse Ah par contre il y a deux attaques là Deux attaques à la suite Comme ça Bon c'est pas mal Alors attends J'attends que la bulle s'en aille Voir combien on lui a enlevé Ah oui d'accord On l'a enlevé à un bon quart de sa vie Ok Bon il résiste aux attaques feu Ça c'est logique Par contre il a pas de faiblesse Ça c'est Ça c'est un petit peu dommage Alors par contre si je fais ça J'ai de la résistance au feu derrière Mais par contre c'est pas efficace Donc je sais pas trop Peu enfligé aveuglement Accru à la lumière Résistance accrue à l'ombre Ah après ouais effectivement On peut utiliser genre ça Qui du coup touche plus de cases Effectivement Ok Allez Je vais balancer Elfman derrière Vas-y On va l'absorber Dans le trou Tiens Bim J'imagine tellement Rébi Donner un coup à il venir Et qu'il s'en aille Dans un trou dimensionnel Mon dieu N'importe quoi Bon Ouais même toi Tes attaques sont pas spécialement efficaces Alors toi par contre Le truc du pied là Ça c'est bien Parce que ça va toucher Plein de cases Hop Ok Bon Très bien ça Très très bien Allez Gadjil Encore à toi de jouer Bon au final je pense qu'on va pouvoir le faire Même sans jauge féerie Parce que j'avais pas la jauge féerie Mais bon Ça a pas l'air d'avoir gêné plus que ça Alors le maximum de cases Que tu peux attaquer Ça a l'air d'être 4 Avec la griffe de Balkan Non la gifle de Balkan pardon Hop Bam D'ailleurs D'où c'est une gifle Il a même pas de main une gifle Ok Ah tiens c'est marrant Pourquoi il utilise Fire Bon C'est stratégique Elle veut se protéger du feu peut-être Euh Gadjil Gadjil C'est vrai que t'attaques pas souvent T'es au final Gadjil Parce que t'es le plus lent de tous je pense Diminuer la défense Vas-y on va faire ça En plus il a des attaques de dragon Attention 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 ça doit faire plus de dégâts normalement Ok Fire Ouais je sais pas refais Fire Bon c'est pas grave De toute façon il est presque KO je crois Il est presque KO Yeah Bah il est KO On l'a tué avec le feu Si ça c'est pas symbolique Yeah Bien joué Ma petite Ribby Ouais j'ai gagné Ah tu es devenu fort Natsu Je me souvenais pas de toi comme ça Tu t'enras Attends J'ai encore des choses à te dire C'est ce que je pensais Je vais en rester là un moment Nous pourrons nous affronter de temps à autre Vraiment ? Alors allons-y tout de suite Bah du calme Ça attendra Je suis épuisé Nous sommes cuits nous aussi Natsu Rentrons à la guilde Nous pourrons revenir à tout moment C'est vrai Bon A la prochaine Je laisse le cercle magique Vous pourrez l'utiliser pour régénérer votre magie Je reviendrai pour me tester moi aussi Et je te battrai seul avant Natsu T'as dit quoi ? C'est moi qui te battrai d'abord Ouais ouais Rentrons sans dispute Toujours aussi agité celui-là A bientôt Natsu Ouais A plus Papa Tu as vraiment de bons amis Natsu J'ai hâte de voir le futur que vous allez bâtir Ah stylé 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 tout ça Et du coup alors ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que Au final l'étage 25 Avec Ignir C'est le dernier Et que du coup on peut revenir affronter Ignir A tout moment Ah peut-être 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 Alors de toute façon on va certainement avoir Un petit message Et est-ce qu'on va revenir à la guilde du coup ? Parce que là je vois qu'il y a un temps de chargement Un peu plus long que tout à l'heure Quand on a juste monté de niveau Donc je pense que c'est On est en train de revenir à la guilde Donc il y a de fortes chances qu'au final Le niveau 25 soit le dernier Avec Ignir Ah bah écoutez c'est parfait Ah bah ouais On est revenu à la guilde Vous avez accès Ah bah non 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 C'est pas le dernier Mais là on a débloqué du 26 au 50 Ok Bon Et bah écoutez Parfait 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 Et bah tant qu'on est à la guilde Je vais en profiter Tout à l'heure je disais justement Je voulais augmenter le rang des personnages Alors non c'est pas ça que je voulais faire Rang des personnages Hop On va augmenter un petit peu les rangs des personnages Qu'on joue en ce moment Donc notamment Alors j'ai combien de points ? J'ai 8000 points C'est combien pour monter au max ? C'est 2200 Donc au final si je veux monter 5 personnages Ah mais non Gajil je crois qu'il est déjà monté un petit peu Ça me fait Ça me fait 8800 Et j'ai 8700 Ouais je pense que On va pas le monter à fond Mais on va les monter à Niveau 11 quoi Et ce sera très bien Hop Hé hé Oh elle est stylée comme ça Elle marche sur l'iron Est-ce que c'est une métaphore pour dire Qu'elle marche sur Gajil ? Je sais pas Bref Parfait Hop Je sais plus ce que ça débloque le rang 12 Mais du coup on le fera plus tard Ok donc Cote magique renforcée Secret de rat de laboratoire Vos dégâts 2% de plus par nombre de résistance D'accord ok Créer un espace à l'acryma Très bien Costume Ah oui on va débloquer des costumes en plus Ah ouais on va aller voir ça Ok renforcement Donc 5% par En fait au final Faut faire une attaque de chaque type Comme ça on se booste avec toutes les résistances Et plus on attaque Plus on Plus comment dire On fait mal Donc ça c'est plutôt cool Éveil Ah voilà et c'est ça que je voulais voir Donc c'est sa nouvelle attaque Son finish Du coup c'est Solid script Full burst Bah écoutez on aura peut-être l'occasion de faire ça L'éveil Parfait Ah il est stylé en mode comme ça Avec le petit pied posé là Allez on va te monter toi aussi Hop Donc on a dit rang 11 Parfait Hop Hé hé Hop Toi aussi Le rang 11 Donc toi Qu'est-ce que ça va être Ta capacité passive Un peu A toi Hop Alors Donc là quoi Pour renforcer Lien de la famille Strauss Défense augmentée de 10% Lorsque Elfman est dans l'équipe Ah bah voilà Au moins il y a un intérêt A aller jouer ensemble Ok on a le costume Très bien On va pouvoir aller voir ça Renforcement de l'attaque Donc lien de la famille Strauss Ah oui Et attaque de 10% Quand il y a Mirajain Oh ah ouais Donc si on joue les 3 ensemble C'est stylé C'est stylé La récupération de PM Ok La coque magique L'éveil Et du coup là ça doit être ton attaque Oui Vent de restauration D'accord Donc je suppose que c'est un heal Sûrement Et l'éveil renforcé Très bien Ensuite Et bah on va continuer avec Elfman justement La famille Strauss Hop On est parti On se fait ça Ouais Un vrai homme Allez hop Rang 11 Il y en a qui sont privilégiés Parce qu'il y en a qui sont restés très longtemps au rang 0 Vous vous êtes restés un ou deux épisodes Donc franchement ça va Ok co-op Secret du mal viril Augmente Ah Attaque augmentée de 1% par niveau d'hostilité Ah et en plus il y a une attaque qui augmente son hostilité Donc ça c'est cool L'équipement Le costume C'est parfait Hop Renforcement de l'attaque Essence du mal viril Donc 3% au lieu de 1 Rafraîchissement rapide Ok La co-op L'éveil Bête enragée Donc ça c'est son finish Ok Bah on pourra tester ça Très bien Et On va terminer par Léon du coup Hop Léon Léon Et je crois que Léon en plus Tu vas être le premier De la De la non-guilde A être boosté Hop Donc j'espère que tu es content J'espère que tu es content Allez Ah quoique on a peut-être fait Cheria aussi Je sais plus Ah du coup la miasca Ils sont boostés Alors Hop Secret du grand frère Augmente vos dégâts de 10% De chaque A chaque tour Jusqu'à subir une attaque De la fin du tour Au début du prochain tour D'accord Et s'il ne se prend pas de dégâts Pendant un tour Du coup Son attaque augmente C'est ça Bon ok Avoir Avoir Essence de grand frère Du coup c'est 20% Avec le Le niveau 2 Très bien La coop L'éveil Et Bête des neiges Ok Donc une nouvelle attaque Bête des neiges Ok Et l'éveil renforcé Très bien Et du coup Il nous reste combien de poids 1300 Je vais juste regarder Ouais Gadjili Il était déjà au rang 12 Donc ça Il n'y a pas de soucis Hop Très bien Ah non Cheria Il n'était que au rang 6 Ok Ouais donc au final C'est vraiment lui Qui est le plus Bah écoutez On va garder nos points Ils sont au rang 11 C'est très bien Oh quoi que Attends ça coûte combien 400 Au final je peux le faire Sur tout le monde là 400 400 400 Ah non ça fait 16 000 Ouais non Donc c'est pas bon On va le faire avec Réby Hop Comme ça au moins Je ne sais plus ce que c'est Rah Yeah Elle est stylée cette pose Hop On va le faire avec Réby C'est parfait C'est dommage que Réby Elle n'est pas un lien En mode Quand il y a Quand il y a Gadjil Dans l'équipe Je suis boosté Bon parfait Hop Vous savez quoi Non On va le faire avec Avec tous ceux de Fairy Tail On va booster Toi aussi Voilà comme ça Tu auras ton éveil Et il restera que Léon Mais il faudra juste Qu'on fasse une petite Une petite mission Pour gagner quelques points Voilà la jauge d'éveil Qui est débloquée Et on va le faire avec Elfman aussi Hop Voilà comme ça Les 3 nouveaux de Fairy Tail Ils auront le rang 12 Et puis bah du coup Léon A eu son rang 11 Parfait Bon et bah écoutez On va vite fait Aller voir chez Lucie Pour voir les tenues Un petit peu Hop Aller voir les différentes tenues Qu'on peut débloquer Hop Avec nos nouveaux personnages Ça peut être Ça peut être plutôt stylé Hop Et de toute façon On va peut-être avoir une cinématique Chez Lucie Ah Il y a l'air d'y se passer quelque chose En tout cas Dans la salle de bain Sur ce Je vais prendre un bon bain chaud Pour oublier la fatigue Mais qui est là ? Pourquoi à chaque fois Il y a quelqu'un Chez Lucie ? Oh mon dieu Grès Tiens on va parler à Pounpoun Là Oh je sais que ça s'appelle Pas Pounpoun Hop Plou Nicolas Bonbon donné Bonpoun Ok On a eu un nouveau bouquin Hop Parce qu'on a 30 Bonbons Et bah écoutez Il nous en manque seulement 20 au final On en récupère quand même On en récupère Alors que je les cherche pas spécialement Mais bon Alors Ok Bon tout cela On a déjà vu Voilà Moi c'est surtout les nouveaux Alors Rebi Rebi ça c'était Zabinormo On a ta tenue C'est un maillot de bain scolaire Mais what Ah par contre J'aime bien celle là Elle est plutôt stylée Ça va la changer D'être en jaune Comme ça Hop Saison de l'animé Bah écoutez On va faire ça Ok Alors Lisana Donc soit elle est comme ça Soit en maillot de bain Ok Maillot de bain SP Spécial Je pense Ok Pourquoi ils ont deux tenues De maillot de bain Ah ouais Effectivement Elle est comme ça A la fin de l'animé C'est vrai que je m'en rappelais plus Tenue alternative Mais pourquoi sa tenue alternative C'est une tenue de De D'écolière Japonaise Bon ok Non on va la mettre en tenue Dernière saison de l'animé C'est sympa Hop Donc toi Il rentre même pas dans le cadre Oh mais what Ce maillot de bain Ah par contre lui Pourquoi on a pas sa tenue De maillot de bain Bon c'est pas grave Ça me dérange pas trop A la limite Dernière saison de l'animé Ok Ah ouais Effectivement Est-ce qu'il a plus de muscles Non il a pas plus de muscles Et sa tenue alternative C'est quoi Oh non mais non On va te mettre en dernière saison De l'animé T'inquiète pas Ok donc toi T'es comme ça Maillot de bain Un petit short Classico Ah et du coup On voit le logo De De la mia scale Dernière saison de l'animé Oh Il est stylé comme ça Les tenues alternatives C'est quoi les tenues alternatives De Mais attendez Mais what Non on va te mettre En dernière saison de l'animé C'est pas mal Et ouais Eux ils ont pas les dernières saisons De l'animé Ah je pense que c'est un DLC payant Encore une fois Ah les couleurs alternatives De Natsu De Lucie Des choses comme ça Sont Un peu plus Ouais donc celle là Elle est encore un peu Un peu bizarre Mais effectivement Les tenues alternatives Des autres là Lui c'est n'importe quoi C'est un guerrier de l'espace Ou je sais pas quoi Bref On va les laisser comme ça Du coup on leur a mis On leur a mis Des tenues différentes Comme ça Ah ouais Putain elle est Putain elle est J'ai du mal à parler J'ai dit Elle est plutôt mignonne Comme ça aussi Hop La petite Lissana Hop Je vais regarder les autres Attendez vite fait En action Ouais tu vois au final Sympa 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 Ah ouais Rebi Non franchement Rebi J'aime beaucoup Gadjil il est comme ça Et toi Ouais c'est le col Ça change pas tant que ça Toi par contre Ah je vais rester avec Rebi J'aime beaucoup la tenue de Rebi Pour le coup Hop ça la change Effectivement Sa tenue orange Ça fait un peu Peut-être un peu gamine Et celle là ça fait un peu plus Ado Jeune adulte Un truc comme ça Et bah écoutez en tout cas On aura fait un épisode Alors je sais pas Combien de temps dure l'épisode Moi j'en suis à plus d'une heure et demie De tournage Parce qu'entre les Toutes les ellipses Que je vous aurais faites Et bah du coup Moi j'ai quand même pas mal joué Entre deux Mais Je sais pas Est-ce que vous voulez qu'on fasse Des quêtes De rang S Pour essayer Comment dire De gagner un peu de points Et de monter tout le monde en rang Ou est-ce que On retourne dans l'interstice Parce que Est-ce qu'on a encore des trucs à faire Attendez Non donc là techniquement Ça nous dit pas Qu'on a quelque chose à faire Dans l'interstice Parce que la dernière fois Y'avait un petit bouquin Bah je pense que c'était l'histoire Avec notamment Ignir Mais a priori On peut aller encore Jusqu'au niveau 50 Donc peut-être qu'il y a Il y a quand même Des petites scènes Des petits trucs comme ça Donc de toute façon On le fera Mais est-ce qu'on le fait La prochaine fois Ou est-ce que la prochaine fois On fait peut-être des missions De rang S Pour essayer de gagner Un peu de points N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires En tout cas J'espère que l'épisode Vous a plu Je suis très content Qu'on ait eu des petites cinématiques Un peu d'histoire en plus Et puis on a découvert Quand même l'interstice Et les tenues Les tenues plutôt stylées En tout cas Je vous dis Eh bien A la semaine prochaine Bye tout le monde